Salut à tous et à tous sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour de l'explorer avec le deck, vous l'avez vu dans le titre, vous avez peut-être cliqué pour ça, le deck du gagnant du Pro Tour, Red Duke du coup, encore GG à lui, c'était un week-end formidable à caster le week-end dernier en votre compagnie, on s'est full régalé à avoir de l'explorer, du pionnier pardon, là on se rend explorer parce qu'il n'y a pas le pionnier sur Arena mais grosso modo le format est quand même de plus en plus proche et on a décidé, avec Val, on s'est dit mais tiens, enfin Val me dit, si on jouait le deck du gagnant, je lui dis mais tu fous, il n'y a pas le deck du gagnant encore sur Arena, il me dit mais si quasiment, et en fait on a changé la wincon, mais au final ça fait quand même gagner tout de suite, et sinon le deck c'est exactement le même, ça être compris et tout, ça régale, on a juste deux cartes qui sont les cartes de combo donc on s'en fout un peu, qui ne sont pas les mêmes, et encore que le deck du coup est un peu plus, on a un peu moins de cartes mortes puisque les cartes de la combo sont plus faciles à caster. On peut les caster à la main, le dieu sauterelle, ça peut se suffire à lui-même pour tuer, pour expliquer le petit twist, on joue plus la guivre mondéchine pour ceux qui nous ont suivis et le Xenagos qui du coup couplait ces deux cartes, met 30 dégâts à l'adversaire en piétinant, ici on joue le sage de la cascade et le dieu sauterelle, le sage en gros il permet de piocher quand une créature arrive en jeu, et en fait le dieu sauterelle il dit que quand tu pioches il y a une créature qui arrive en jeu, ce qui fait que du coup on part en combo infini qu'on peut couper quand on veut, on met X créatures à un vol célérité jusqu'à ce que notre board soit létale instantanément, la petite différence pourquoi la team chanel fireball sur leur isa de créativité est jouée la guivre et pas Xenagos, c'est parce que la guivre quand tu la défausses sur ta fable du brise miroir elle se remet dans ton deck, voilà c'est tout, je pense que c'est le seul upgrade, c'est ça, c'est que nous on est obligé d'utiliser prophétie de feu ou l'éveil de Valakut, du coup on peut pas juste la défausser avec un Biscore, avec une fable, bon on avait quand même envie de vous présenter le deck, je pense que ça vaut quand même le coup de l'essayer et que ça reste quand même un bon deck sur Magic Arena malgré le petit twist, deuxième autre twist mais qui est presque insipide vous le sentirez pas, c'est qu'on a un déluge de réminiscence à la place d'un Dig Foo Time, ça fait à peu près la même chose, attention ne me jetez pas des cailloux je sais à quel point Dig Foo Time c'est fort. Exact, avant du coup de parler de la deck tech, pouce bleu, d'anticipation de confiance qui toujours fait très plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 30 000 sur la chaîne, ça régale et en plus dès qu'on arrive 30 000 on peut dire qu'on a 30 000 abonnés et ça ne change absolument rien d'autre mais c'est cool, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça c'est clair, merci aux sponsors également Played by Magic Bazaar, code ValetPL2023 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient donc merci à tous, merci aussi à Vox qui soutient la chaîne maintenant. Oui bien sûr, merci énormément à Vox, à Vox pardon qui est une application d'enchaire en live, vous pouvez directement télécharger le lien de l'application dans la description en rentrant le code parrainage ValetPL tout en majuscule, dès que vous effectuez votre premier achat, vous nous soutenez et vous allez voir sur l'application il y a plein de trucs exceptionnels, notamment si vous aimez la belle carte, on anime 2 live par mois le mardi à 19h et c'est au profit de la Croix-Rouge, merci à Vox du coup de nous soutenir. Alors ce petit deck, raconte nous ce qu'il fait un peu. Qu'est-ce qu'il fait ? Très rapidement, créativité indomptable, on va chercher, du coup on fait X égale 2, on va chercher 2 créatures dans le deck, on les met en jeu, il n'y a que 2 créatures dans le deck, c'est Sage des Cascades et Diosotraide, Sage des Cascades il fait, quand un non-humain arrive en jeu, ou lui-même, on peut piocher une carte, si on fait ainsi on défausse une carte, et le dieu sauterelle il dit, quand vous piochez une carte, vous créez un jeton 1, 1 bleu, rouge, insecte, vol, c'est l'hérité, et du coup c'est un non-humain, donc ça va trigger, chaque fois que vous piochez le dieu sauterelle qui fait un insecte, et chaque insecte va trigger le Sage des Cascades, et du coup ça fait une boucle, tatatata, vous faites autant d'insectes que vous voulez, en tout cas jusqu'à ce que vous n'ayez plus de carte dans la bibliothèque, et ensuite vous dites, j'arrête de piocher des cartes avec le Sage des Cascades, j'attaque avec toutes mes sauterelles et ses gains, c'est assez fort, c'est combo one shot avec 5 mana, créativité indomptable, autour de ça on joue du coup des cibles, parce que créativité indomptable, il faut cibler, il faut détruire des artefacts et ou des créatures, pour pouvoir aller en chercher d'autres et les mettre en jeu, on a du coup des cartes qui vont faire des body objects, donc de la présence sur le board, Pactol, la meilleure carte, on fait Pactol tour 4, créativité tour 5, on met 2 trésors et on juge 2 cartes, donc c'est très très bien, Fallu brise miroir qui va mettre un jeton gobelin, ce même jeton gobelin qui va attaquer, faire des trésors, et la Fab qui se retourne, qui devient du coup Rofliki Kijiki, qui ne sert pas à grand chose d'autre qu'à être sacrifié également sur créativité, donc c'est vraiment, ça met techniquement 2, 3, voire 4 body tout seul, c'est très fort, et on a un petit secret de la clé qui permet de faire un jeton à 10, ça marche aussi, et d'en refaire 2 quand on le flashback, également petite sucrerie si jamais on veut rajouter des body objects, on a l'outil fond de requin, on en a 1, mais ça marche, on fait un jeton au moins à 1 pour pouvoir le cibler avec notre créativité, et aussi très bonne tech, le Mutkavo, qu'on peut animer pour un seul mana, on peut l'engager, il s'active lui-même, et on va le cibler avec créativité, pour aller chercher du coup nos cartes de combo, on a aussi techniquement le hall des géants qui est une créature, mais vous allez, si vous l'activez c'est pas pour combo, c'est pour mettre 7 points dans la gueule, et tuer comme ça, parce que vous avez un plan de kill alternatif avec votre terrain, si jamais ça passe pas à la combo, ou même vos typhons de requin potentiellement. C'est ça. A côté de ça, on a un reset control avec plein de contresorts, on a 3 faire disparaître et un persosort, enfin même dès qu'on a que 4, mais dans le side on en a bien plus, dans le side on en a plein. 3 faire disparaître, un persosort, 2 dangers de champ d'épic qui sont des lentes supplémentaires ou des interactions, 4 impulsions ardentes et 4 prophéties de feu qui sont là, on a des meilleurs anti-bêta 2, et forcément dans le format, mais celui-ci permet de mettre des cartes en dessous de notre bibliothèque, donc de les laisser dans le deck pour faire la combo si on pioche des cascades ou des sauterelles, c'est un peu le problème, vous allez dire, mais si on les pioche, comment on fait ? Bon ben on peut les caster à la main et gagner, mais surtout on les remet dans le deck avec refécie de feu ou l'éveille du Valacute, pour éviter du coup d'être recte. C'est ça. Un peu de pioche avec Pactol, Déluge de Réminiscence et Impulsion, et voilà, on a un bon deck qui est un 1pt finalement. C'est ça, un deck du coup contrôle, mais avec une synergie, un combo en haut de sa curve pour pouvoir ôter K instantanément l'opposant, alors votre combo est fragile, mais par contre vous avez un deck interactif, un petit peu à l'opposé de Lotusfield qui elle a un deck combo très puissant, très régulier, très consistant, mais qui n'interagit absolument pas. Voilà, ça c'est un deck qui est un peu plus polyvalent, qui va être capable un petit peu de s'en sortir dans tous les match-up, à l'instar d'ailleurs de ce qu'a fait Reed Duke pour l'emporter lors de ce protours. Dans le side, inversion de Narset, c'est quand même mis en pionnière, on ne va pas se mentir, c'est très très bien, notamment contre des decks Lotusfield, bon, ça trouvera peut-être sa place aussi en Explorer. Nous, on ne touche pas à la decklist, voilà, il est immaculé, c'est la decklist du protours. Le but, c'est deux decks qui ne sont pas joués, en tout cas pas avec les bonnes cartes en Explorer, c'est Lotusfield et Phoenix, parce que quand il veut piocher trois cartes, ou bien jouer un tour supplémentaire, vous dites, ben non, c'est moi qui fait. Et du coup, il a souvent perdu, enfin, il y a de grandes chances qu'il perde là-dessus. Donc, on les a laissés dans le side, mais il y a de grandes chances que vous ne les rentrez pas en Explorer. C'est ça, on rajoute des typhons de requin, ça c'est pour les match-up très contrôle. Les match-up contrôle vont vous empêcher globalement de résoudre votre combo creativity, vont avoir beaucoup d'interactions et des contresorts. Du coup, vous voulez passer en mode contrôle vous-même et briser un petit peu les dynamiques attentistes de ces mirores de deck contrôle en jouant des typhons de requin pour commencer à attaquer dans les pleines soccer ou dans la tête de votre adversaire. Les deux horreurs briscoc, c'est pour se substituer à la combo, justement, contre les decks interactifs dont on parle. Tous les decks contrôle qui ne vous laisseront jamais résoudre creativity ou alors qui vont juste interagir dans votre combo avec des anti-bêtes. Et ben, on préfère avoir horreur briscoc qu'on peut quand même trouver sur creativity histoire de l'accélérer, mais surtout qu'on va caster à la main pour battre les autres jeux contrôle, tout simplement. Voler des chiqueteux, c'est très très bien contre les petits potos spirit parce qu'ils restent là, ils sont forts et surtout présents sur Arena. Et puis après, une batterie de contre pour pouvoir interagir avec les différents jeux du format qui prendraient ces différents contre-sorts. C'est ça. Et Voler des chiqueteux, il faut rentrer ça aussi contre humain, évidemment. Contre humain, bien évidemment. C'est très important. On est parti. Attention, il y a une petite tension sur le rouge. Votre creativity nécessite 3 mana rouge, donc vos passways, pensez à les mettre en rouge la plupart du temps, sinon vous risqueriez d'être un petit peu déçus. Pour le coup, c'est assez important de faire attention à cette tension sur le rouge. Le triple coloré rouge n'est pas toujours évident. Et on est-il part ? Allez hop, c'est parti. J'en profite aussi pour vous rappeler que si jamais vous voulez regarder le protour Phyrexia que l'on a casté, c'est dispo sur la chaîne Twitch, mais pas sur la chaîne YouTube. On n'a pas le droit d'uploader ces rediffusions sur YouTube. Donc vous pouvez, lien dans la description, rejoindre notre chaîne Twitch. J'ai laissé les rediffusions ouvertes au non-sub pendant toute la semaine. Donc là, il est mercredi. Ça reste encore ouvert jusqu'à vendredi si vous voulez aller mater le top 8. Ensuite, ça repassera en sub only. Mais vous pouvez vous sub pour avoir accès aux rediffusions. Je pense qu'on va prendre le PlaySIPL. Et si jamais vous avez un compte Amazon Prime, c'est un truc dont on ne parle jamais sur YouTube, mais en fait, vous avez un Twitch Prime, un sub offert gratuitement sur Twitch qui nous soutiendrait énormément. Et on va garder cette main, je pense. Oui, c'est pas mal. Que vous pouvez nous donner totalement gratuitement. Il vous suffit juste de lier votre compte Amazon à votre compte Twitch et ça vous donne accès aux rediffusions. Et au passage, ça nous soutient. Donc si vous voulez regarder le PT, ça se passe sur Twitch. Et vous verrez notamment Reed Duke qui joue ce deck-là, évidemment beaucoup mieux que nous. Allons-y. Je peux en réponse quand il me l'enlève, même si c'est pas sa cible. Ouais, ouais, c'est pas ça qu'il allait t'enlever, ouais. Petit Contre. Pas de galère, ok. Ok, tranquillou. On a la pêche pour deux. Tu vas pouvoir pêcher une carte fin de tour, ou alors ça serait encore mieux d'interagir avec Prophétie, je pense. Bon, ouais. Je me disais, si de poser une créature, ça pouvait être pas mal. Ok, un Canadien Belvedere. Parfait. Écoute, là, toi, de ton côté, tout roule. Tu peux même coller un... Ouais, t'as peur de couche. Ouais, c'est risqué. Ou cut down. Si on perd un land, on n'est pas content. Il a raison. Il a raison, celui-ci. Et il va nous enlever ça, c'est un peu dommage. Bah ouais, ça a raison. Je crois que tu vas Prophétie et enlever Impulsion Ardente. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Nous, là, on joue contre un deck non interactif. Il faut d'abord que tu résolves. Je voulais les défausser, mais non. On joue contre un deck... Je garde tout, je crois. Ouais. Oui, c'est vrai. On a un pêcheur, on a la combo. Ouais, voilà. Comme Ragdos, c'est un deck qui est pas très interactif, globalement, on va pas avoir de mal à assembler notre combo. Donc là, tu veux juste... Oula, non. Comme ça, tu combo le tour d'après, mets-le en rouge. Ouais, il faudra trouver un land, mais on peut. On peut aussi faire la combo. Si jamais il n'est pas full-tap et que t'as peur des anti-bêtes, vaut mieux déluge de réminiscence. Parce qu'il ne peut pas interagir avec nous quand il s'agit de trésors, mais quand il s'agit de créatures, il peut interagir. Donc vaut mieux déluge ici, je pense. Allons-y, délugeons. Pactol. Il y a un terrain ou éveil au cas où ? Non, pactol terrain, je pense. Ok. Parce que si tu pioches ta combo, on les deg ? Ouais, tu serais vraiment deg de piocher ta combo, mais ça va aller, je pense. Et let's go. Qu'il terrain rouge passe. Ouais. On va pouvoir même faire X égale 3, au cas où il y a une gestion. Ouais, pour Dogey, un anti-bête. Je ne sais pas s'il y a un intérêt. C'est assez facile de gagner contre Ragdos quand tu ne te prends pas trop de discard et qu'il ne te met pas beaucoup de pression. Là, tu vois, tu sais que tu as gagné. Si ta combo ne rentre pas dans ta main maintenant, la game est gagnée. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Oui. Fin de tour pactol et tu pourras animer Mudkavo pour avoir 3 cibles. Pas piocher la combo. Parfait. Et pas piocher la combo ! Let's go ! Il faut que tu lance au Kenzan, par contre, pour que ça fonctionne, je crois. Ouais, après, il a qu'un mana, il ne peut pas casser le trésor, donc... Je crois que je fais juste... T'as raison, voilà. Oui, si tu passes par les trésors, il ne peut pas interagir avec. Wombo Combo ! C'est parti ! On peut aussi cibler les créatures d'autres adversaires s'il a un truc vraiment problématique. Ouais, les gens ne pensent pas assez à faire créativité sur les créatures de l'oppo, mais effectivement, ça fonctionne. Oh, mais il n'était pas loin ! Oh ! C'est les deux cartes d'après ? Non. Je pense que ça te les a juste ramenées automatiquement, non ? Enfin, je crois... Ah, ce serait improbable. Il est en train de comprendre l'oppo. Après, c'est vrai qu'il est en tibet, x égale 3, ça ne change rien. Parce qu'il peut juste tuer... Ah ! Il est parti ! Il ne peut pas avoir en tibet pour un mana, c'est ça la force ? Genre, push ne fonctionne pas ici. Oh, ouais. Ok, alors contre lui, qu'est-ce que tu veux ? Globalement, pas grand-chose. Ton deck est déjà très, très bien armé contre le sien. Qu'est-ce qu'on ne voudrait pas ? Je crois que tu veux tout garder. On ne va pas inverser sur une recette pour des saisies dépensées. Ouais, j'allais dire, ça marche sur saisie, quoi, mais... C'est pas assez bien. Moi, je suis... Team, genre, tu n'as rien à s'aider contre. Ouais, je crois qu'on ne touche rien, là. Ouais. Parce qu'on a un random tifron, je me demandais, ça peut être un slot qui change, éventuellement, mais... Ouais, mais je ne voyais pas ce qu'on avait envie de sortir. Je pense que le deck écrase naturellement, pardon, Rakdos. Il ne peut pas interagir avec tes trésors, il ne peut interagir qu'avec tes créatures. Ouais. Tu aurais peut-être aller, peut-être rentrer quelques contres pour protéger des anti-bêtes, mais bon, c'est tellement... On le fera en game 3 s'il faut, quoi. Tu avances ta prophétie. Prophétie donne envie, ouais, mais... On n'a pas de pêcheur, pas de contre, quoi. C'est vraiment pas incroyable. Saisi sur prophétie. Ah, ouais. Ouais, mais t'as plein d'interactions, donc ça va. Ah, on trouve un pactole. Tu vois bien. Je suis pas plus inquiet que ça avec ta main. Bon, maintenant, il y a pactole, mais effectivement, mais j'étais pas aussi inquiet que ça non plus, tu vois. Tu veux juste gagner du temps, c'est un peu toi qui a le let game. Il y a un côté un peu inévitable à ce que tu vas proposer, donc... Tu peux même hardcast contre lui, il pète pas les enchantements. Hardcast, typhons. Les trésors ? Ah non, les... Ouais, le typhon. Ouais, tu peux hardcast, c'est typhon, ouais. Ouais, bah écoute, Osef, hein. Ouais, il enlève une créature. Tu peux tuer en réponse. Bah du coup, ouais. Quel plaisir. Il a peut-être pas vu le... L'interaction ? Bah de toute façon, même s'il exilait un truc, je pouvais tuer en réponse. Tu pouvais le faire en réponse, c'est vrai. Zou. Il passe à la nuit. Là, je peux plus tuer son autre intrus qui va jouer. Nom de la misère. Tu peux la tuer, hein. Du coup. Ouais, j'y vais. Ah oui, vas-y. Tu veux juste gagner un maximum de temps. En fait, là, je vais devoir... Ah, voilà. Si j'allais dire, là, je vais devoir land pactole. Et du coup, je vais devoir discard forcément ce que je peux chez ses créativités. Donc, c'est un peu chiant. Bah, tu pactole pas, juste. On remet ça un tour plus tard. Pas de galère. Je peux pas pactole, ouais. Moi, je suis plutôt team pas pactole plutôt qu'aller chercher trop de la deuxième créativité, quoi. Ah. Alors, est-ce que tu veux pactole quand même, en fait ? Si tu veux pactole, je crois. Non, parce que si je trouve pas ça... En fait, là, il va pas me tuer avec ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. À quoi qu'attends ? Eh, on peut pas combo. Shoulderade fait que notre combo marche plus. Ah, notre combo perd sur Shoulderade. Donc, il y a un deuxième twist de pourquoi il joue la give mon déchine. Et du coup... Bon, pas que toll, du coup. Du coup, ouais, là, vu qu'on peut pas combo, je vais pactoler. Ah. Ah bah, écoute, je sais très bien ce qu'on va faire, moi. Nickel. Tu le vois venir ce qu'on va faire ? J'ai compris. Hard cast. Maintenant. Comme disait Gab, fort twitch chat. Hop là. Je crois qu'il y a le plaisir. C'est très, très rare que ça soit bien de hard cast. Mais alors, quand c'est bien, c'est pas un peu bien. C'est très bien. Et ce qui est cool, c'est que nos deux cartes qui font piocher dans la main ne font pas piocher. Ouais. Pourquoi il a pas attaqué avec son Den of the... Il met du board. Juste parce que c'est un cochon. Ok. Ouais, on perd de pev. Ouais. Il va falloir juste, par contre, trouver un moyen de gérer cette shoulder head. Ouais, déluge, hein. Déluge, c'est le mieux ici. Bah, déluge, je fais qu'une bête. Donc, s'il fait anti-bête, on est mort. Alors que Impulse, je fais une bête et il y a des chances que je puisse en faire une autre. Ok. Allons-y. Oh, prophétie. C'est bien. Ça fait une autre bête et ça enlève une bête attaquante. Bah ouais, vas-y, prends ça. Et je vais lander ça, je crois ? Ah oui. Ça, ça a l'air tout pourri quand t'as la shoulder head en phase en plus. Je vais essayer de tuer son Den. Ou sa shoulder head s'il attaque avec un. Ou sa shoulder head, ouais. Putain, il n'attaque pas avec Den, il fait n'importe quoi, l'oppo, je crois. Ah non, il faut prendre les dégâts. Ouais, ouais, prends les dégâts avant. Parce que si jamais... Si l'antibet sur le 2-2, ouais. Et gros, je crois l'oppo, il joue un peu avec ses pieds. Tant mieux pour nous. Genre là, il n'attaque pas avec shoulder head normalement. Et il l'attaque avec Den et on ne peut plus gagner cette game, je pense. Mais vu qu'il joue avec ses YEP, bah t'es bien ici maintenant. Enfin, t'es bien. Ça va être compliqué, mais... C'est chaud, mais ça va, on ne perd pas de PF, donc... Ouais. Faut que tu te déluge là maintenant et voir si tu trouves pas un autre truc en rituel. Mais garde-moi du bilan, enfin. Mais non, il faut de manabe, je suis quoi. Quand tu penses être plus intelligent que je, généralement, c'est faux. Prophétie fable, let's go. Prophétie fable, ouais. Allons-y. Et écoute, je crois que t'es en train de remonter cette game parce que ton opo est un chic type. C'est Stan Leapkiss, du coup. Leapkiss. Je ne peux pas vous m'avez refroidi. Saisi. Bon, bah tu vas prendre une fable, mon ami. Et je vais tuer quoi, la 4-3 ou la 2-2 ? En vrai, laisse-le prendre ta fable, non ? Si t'attaques, t'es mort là ou pas ? Si t'attaques avec Den ? Il fait land, il m'attaque avec Den, je peux en bloquer 2. tu prends 3. Ouais, je prends 3, je suis à 2. La prochaine, je vais me tuer, on n'a rien pour la gérer. Ok, ouais, donc si il te prend prophétie, t'es pas bien. Je pense que je tue le géant là. Et tu passes à 3 ? Ouais, je passe à 3, je dois ne me tuer pas. Ok. Vas-y, c'est un peu ballsy, mais why not ? Et j'enlève ça ? Ah ouais, tu peux retrouver un land du coup. Ah ouais, si tu trouves un land, t'es Gucci ici. Je tente. Oh, dommage. C'est une bonne carte. En vrai, c'est pas grave. Ah non, parce que si j'ai que ça dans la main, ça fait rien. Oh putain, putain, il a bien Shouldred, le petit chameau. Et on trouve Actual. Oh, franchement, on y était presque. Le mec n'est pas puni de mal jouer, c'est énervant quand même. Bon, bot du coup, c'est important. Est-ce que tu... Ouais, non, il faut qu'on continue à jouer avec la combo, je pense. Pas mettre les horreurs briscoques, ça n'a pas l'air bien. C'est vrai que Shouldred nous empêche de combo, mais... Ah, peut-être que j'enlèverais la combo, en fait. Bah, on lève la combo et mets deux horreurs briscoques, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Et qu'est-ce qu'on cut, là, pour cette petite bot ? Ça, je peux le cuter, du coup. Ouais. À moins qu'on soit juste dans les langues, non, ça va. Non, tu passes à 26 au lieu de 27, c'est bon. J'ai rentré bot. Ça me va. Ah, Spell Pierce, peut-être qu'on pouvait le dénoncer, mais il faut le déside aussi, tout à l'heure. C'est pas si mal contre Fable, dans l'idée. Ouais. Contre Liliana aussi, si jamais il la joue. Bah, en fait, on n'a pas pensé... En fait, j'ai essayé de voir quels étaient les arguments pour jouer avec Xenagos Givre, et en fait, il y a aussi Shouldred qui est un argument, quoi. Et on n'y a pas pensé lors du side. Regardez cette main, elle fait combo. Elle fait combo rapide, pour le coup. Elle fait combo, ouais. Ah, turbo combo, moi, je prends. Vas-y, vas-y, tu peux jouer danger. Ah, parce que si jamais il me le discarde sur une saisie, c'est chiant. Trois fois saisie tour 1, eh bah, il est faux, Sid for King. Un peu relou, l'opo. Ah, j'ai enlevé Pactol, moi. Ouais, je mets le mythe gavou, là. Ouais, je crois qu'il aurait dû t'enlever Pactol tous les jours. Bah, écoute, impulsion, on va impulser. Tu peux attaquer si tu veux. Pardon. Pas envie. J'étais en train d'éternuer, j'ai cliqué sur passer. Ah, bah, nickel, deux saisies. 10 cartes. Eh, il nous laisse Pactol, il est jonction. Il est enlevé Pactol, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout. Bah, Sokenza ne passe, hein. Je ne comprends pas son move, allopo. Genre, j'ai vraiment envie que tu le punisses. Moi, ça me va, vas-y, bah, écoute, je fais de trésors, c'est mieux que rien. Oui, oui, oui. Franchement, tu trouves Creativity t'as gagné, on s'en bat bien les couilles, entre guillemets. Ouais, je vais mettre deux brise-coq, là, on va être content. Non, tu en mets 15, tu trouves Creativity, mais ça passe, quoi. Ah oui, je peux faire que X égale 1. OK. Ouais, t'es pas loin, de toute façon. Ah, mais on a des tapes. Ouais. Ouais, il a été très puissant sur Cedro, il va peut-être te laisser tranquille. Pas de galère, on n'a plus à combo. Ça marche. Voilà. Oui, ça fonctionne bien, même. X égale 2, je vais virer Shoulderade. Est-ce que tu peux pas X égale 2 ? Si, en fait, je vais faire... Ah non. 5, 3, 4, 5, 5, 1 et 1. Si, tu l'as un trésor. tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Je tente. T'as raison. Ouais, vas-y, tente. C'est clairement, tu ne tomberas pas sur pire que Shoulderade, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, t'as raison, c'est exilution. tu vois, c'est celle du... Oh, écoute, il est verni le type, il prend croque ça quand même. Ouais, qui nous enlève... Oh, il se coque. Ok, bien joué. Putain, sans déconner quoi. Ah, le mec, il trouve croque ça. Je le sens déconner. Et il a une autre chose dans sa main, on s'est bien vu. Ouais. Allez, un spell. Oh, eh non, ça fait merde. C'est pas notre game PL. C'est terrible, mais l'enchaînement de chiès qu'on a, c'est vraiment terrible. Après, il n'a pas d'anti-bet, il aurait pu avoir un t-bet sur Aurorbriscock. Ah, il n'en a pas beaucoup qui le gère. Non, il a Power World Kill, Destroyable, il en joue 3 pour te donner les ratios. de Raguse. le moissonneur tue bientôt notre Aurorbriscock. Ouais, mais ça va. Allez, on va défausser du coup. Ouais, allez, Pactol en rituel. Zou, trigger, renvoyer, renvoyer, Sheldraide. Ah si, on prend casse. Ouais, ouais. Hop. Ok, encore le Pactol, tu peux lander du coup et on défaussera la carte d'après. Bah du coup, la carte d'après, on sera obligé de la défausser. Ouais, c'est pas grave, je pense. Tu vas avancer en mana, de toute façon. Ouais. T'auras plein de trésors. On a enfin du mana bleu. Et je crois que tu peux attaquer. Tu peux attaquer, tu penses ? Il n'a rien qui s'anime en lande. Attends, on passe à 4, on passerait à 2 derrière. Ah non, tu ne pourrais pas Pactol si tu attaques. Non, peut-être qu'il ne faut pas attaquer, pardon. Allez, il n'est pas un autre moissonneur de Dime de sang, ce serait vraiment outrecuidant. Il va juste ramener Croxan en fait. Ouais, on défausser Pactol. Ok. Ça me va en vrai. Ouais. Il va pouvoir mettre 3 points. Non, il peut le faire en 2 temps. What ? Il pouvait aussi sacrifier ses 2 moissonneurs en fait. Ah ouais, sacrifier 2, mais... Pourquoi il a ça par contre ? Pourquoi il a rentré ? Vous voulez des chiqueteuses ? Je suis duper gros. Je suis sans voix. Je suis bouche B. Pourquoi il a volé des chiqueteuses dans son deck ? On la loose tranquillement. Je vais impulse et perdre. Mais attends, pourquoi il a volé des chiqueteuses dans son deck ? Je ne sais pas. Ça ne sert à rien. C'est en dehors de tout ce qui s'est passé. mais comme n'importe quel anti-bet. Non, mais notre combo, c'est Locus God et une 2-5 donc qui ne prend pas machin volé. Notre seule autre créature, c'est une créature rouge qui ne prend pas du coup parce que c'est les tokens de fable. Et là, on a side-é au cas où il l'aurait prévu dans une créature qui a 8 de défense. C'est à cause du hardcast de typhon, tu crois ? Mais gros, mais il est fou. Mais il est fou. Mais il est fou. Ce n'est pas possible, notre opo. Genre qu'il ait gagné, ça me rend zinzin. En plus, il a failli nous donner la game, putain. Quel plaisir. Je vais en premier. Il faut les punir, les gens. Très bien. Quand il ne joue pas très bien, c'est une bonne leçon que de gagner la partie. Je suis un peu déçu. quoi. Ouais. C'est la vie. Il est beau, ce... Ça bouge un peu. Ouais. C'est discret. Allez, bueno. Bon Fab dans Créativité, c'est Combo. Bonjour. Bonjour, bueno. Oh. Quelqu'un qui a peut-être eu la même idée que nous. C'est fort probable qu'il y ait pas mal de gens qui aient la même idée, ouais. On tente Fable ? Ouais, tu vas prendre mec d'Ease Pierre, quoi. Est-ce qu'il faut tenter Fable ? Sachant que dans le mirror, c'est quand même bien de résoudre Fable. Alors que lui, de son côté, si j'avais tu respectes... Est-ce que lui, il va respecter le fait que t'es respecté ? C'est ça. S'il ne respecte pas, il fait Fable, on est baisé, quoi. Ouais, mais en même temps, si toi, tu fais ça et qu'il fait mec d'Ease Pierre et que... Ok, ok, vas-y, vas-y, Parce que le plan, de toute façon, c'est ton prochain Socken Zone dans Combo. Si je jouais contre un joueur qui, je sais, est respectueux, je ne l'aurais pas fait pour qu'il respecte ma propre Fable. Mais là, si on prend mec d'Ease Pierre et une Tussa Fable, c'est horrible. Ouais, mais il a son compte qui est tombé. Ah ouais, mais on aurait préféré... Sachant cette suite d'enchaînement, je pense qu'on aurait quand même préféré... Après, on a Socken Zone dans Combo, donc... Ouais. Oui, de toute façon, Game 1, on va se lamer, c'est le... du match-up, mais je suis quand même un peu déçu. Il y a 4 comptes dans le deck, il y en a déjà un qui est tombé, on va voir. C'est effectivement le même deck. Excusez-moi. Je ne vois pas à quel moment il n'a pas une interaction avec nous, là. Ah ouais, au moment où il fait n'importe quoi. À ce moment-là ? Mais en même temps, s'il n'a pas d'interaction, peut-être qu'il se dit tant pis. Ce n'est pas comme ça qu'on est censé jouer les games de Magic, tu es censé représenter des choses, en fait. Ouais. Alors, si tu n'as pas d'interaction, tu dois faire croire que tu l'as pour que ton opo ne parte pas en combo. Donc, il se dit tant pis, mais il ne joue pas correctement. Allons-y. Après, il peut y avoir Boons pour 1. Bon, apparemment, non. Tant pis pour lui, il n'y avait qu'à être plus respectueux. Parce qu'en vrai, là, tu ne serais pas parti à travers 4 mana d'étape. L'idée, quand tu joues ces decks-là, c'est de jouer avec les cartes que tu n'as pas, quoi. Sauf que là, Bueno, lui, aucune galère, quoi. Mais du coup, il est puni. C'est le combo, tranquille. C'est plutôt bien. Ouais, il faut que tu en fasses 20. C'est vrai que ça peut être un peu long s'il décide de ne pas concéder. Ouais, il n'a pas l'air d'être du genre qu'il concède. Bon, ce n'est pas très grave, Bueno. Peut-être qu'il veut voir la combo, mais en même temps, s'il joue le même deck que nous, il la connaît. Peut-être que lui, il joue la combo worm. Elle n'est pas sur Arena, sinon, j'aimerais bien, moi, jouer la combo worm, mais on ne l'a pas. Non, après, il peut se dire qu'il te prend un peu de cloque, sachant que les games peuvent être plus longues après side. Ce n'est pas déconnant, en vrai. Ouais, ça se fait. Les 20 clics ne sont pas horribles, ça va. Oui. Disons que la combo, elle est facile à effectuer, de cesser un clic à chaque fois. Oui, c'est confirmé, je défausse. Confirmé, je défausse. Ouais, ça te demande deux clics pour chaque truc. Je vais monter à 20. Valider, défausse et confirmer. Trois clics par insecte. Il y a un spell à un mana qui met genre 4-4-bolt. Je ne crois pas. Je vais monter à 21 dans le loot. Ça te demande 60 clics pour faire 20 insectes. Tu vas voir, en termes de... Ouais. Donc là, j'en ai 21. Je refuse. Je refuse. Je tec. Si jamais il avait genre pour un mana en Tibet ou Boons. Il pouvait avoir Mastery, donc tu as raison. Mastery ? Ah oui, il y a plus soir. Alors, Mirror, c'est deux disputes, deux negates, une botte, une brise coque. De brise coque. De brise coque, plus de combo. Ouais, et la combo, tu la rentrera en game 3. Ouais. Les typhons aussi. La pulsion, ça dégage. La prophétie, ça dégage. Le prophétie, je ne sais pas si tu dégages tout parce que ça te permet quand même de remettre tes horreurs et ça te permet d'attraper les tokens de fable. Moi, je garderais quand même les prophéties. Les 4 ? Éveil, je peux couter. j'enlèverais Éveil de Valakut que je n'aime pas beaucoup. Je ne sais pas si tu dois garder toutes les Creativity et tous les Pactols. Peut-être que j'enlèverais une Creativity et un Pactol. Ouais, une, je peux. Pour le Pactol, c'est le genre de cartes qui prennent contre-sort et j'enlèverais un mec de 10 de pierre aussi qui vont vite devenir un peu awkward dans le match-up. Ça me va. J'aurais bien voulu voir quel était le side de Red Duke mais ils ne nous les ont pas montrés lors du protours. Ouais, on a eu un mirror match entre Gabriel Nassif et Red Duke. Ça a été cool. et on n'a pas vu le Siding Pattern mais... Faut piocher des landes mais on peut. On est capable. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a enlevé Veja Akut donc on a 26 landes dans le nez. Encore 24 là. Ouais, ça va aller. Mouligan du côté de Bueno. Mouligan 5 du côté de Bueno. Oh, on prend en fort. Ouais, ouais, carrément. Et là, pour le coup, là où en game 1 l'intérêt c'est vraiment d'essayer de jouer la combo rapidement. Ici, on va être quand même un peu plus patient. Je vais recycler ça, je pense. S'il ne me donne pas d'intérêt. d'interaction à faire. C'est ça. Ici, on va être plus patient. On va essayer de tuer avec nos requins ou avec nos fables et vraiment Creativity, elle passera si on a une opportunité. Tu peux recycler encore un typhon. Je le ferai moi ici dans la galère dans laquelle on est. Je crois que l'andais c'est plus important que respecter fables. Ça fait deux typhons quoi. C'est surtout que là, tu ne peux pas rester managre pour fables. c'est pas ouf on a 4 quoi. Une catastrophe. Mais je pense que ça valait le coup plutôt que de respecter fables. Il n'avait pas le tour d'avant. GG. Prophecie. Le deck ne veut pas EPL. Non, le deck ne veut pas il aurait pu être chanceux. Ça fonctionne un peu contre nous mais ce n'est pas non plus incroyable. Tu peux le profiter de feu ? Ça loque la combo. Non, c'est qu'une créature. Je crois. Bon, ça, il est full top. On n'oubliera pas de ne pas utiliser le deuxième étage. Il est en moule à 5 et on arrive à faire pire que lui. Tu stumble à 2 mana. Mais comme contre Agdos, le deck ne veut pas tellement. L'activité, on savait. Là, il va faire briscock et on a perdu. Ah bon ? Ok. J'aime bien. En vrai, il est malinx. Je trouve. C'est pas extrêmement méchant mais ça fonctionne un peu. Prophétie sur le token de 2, je pense. Oui. On va mettre en bleu. Ah non, tu ne peux pas piocher, pardon. Seulement prophétie tout court. Hop. Surtout pas. Sinon, j'aurais juste mis une carte en dessous. Ouais, ça aurait été un peu nul, c'est clair. Il peut le refaire. Ok, lui, son plan, c'est agent de traîtrice du coup, de base. C'est même pas la combo locuste. Ouais. Mais du coup, c'est vachement moins bien parce que ça ne tue pas. Il faut tuer avec les trucs de l'adversaire. Ouais, je préfère OTHK. Franchement, il n'y a pas de... Genre, tu fais agent de traîtrice contre Lotusfield, il est là en mode bon, ok, rien à foutre. Je vais te bourrer. Faire une horreur briscoque, c'est pas dingue là. Non, et puis surtout qu'il t'attend avec des contresors. Tranquille, on n'est pas pressé en vrai. Non, c'est vrai. On les pète. On aurait juste voulu aligner des landes, mais... 16 cartes, 4 landes. Ouais. il joue la mine des nars. il joue une version qui est très outdated. Il joue pas du tout la version de la team channel Fireball. Il joue une version qui est plus all-in, qui tue pas. Qui est très différente. Propose un spell Pierce. Tu peux pas spell Pierce, il va le payer. Mais après, je le contre. Mais propose une dispute plutôt. Pourquoi tu proposes deux spells plutôt qu'un ? Parce que derrière, je peux plus... Enfin, je peux que spell Pierce. En gros, là, c'était à un côté 3. 18. Ah, d'accord, ok. Et toi, tu tape... Ok, c'est pour contrer son contre. Ouais, voilà. D'accord, ok. En contreant son contre, en ayant toujours de mana, après, on sera du mana, rouge, mais... Ok, bah, vas-y, je paye 4. Je peux de dispute. Ah, je peux de dispute sa creativity pour 3, du coup. Si il y a plus de mana. Ou, mec, disait pire, tout simplement. Tu préfères avec 10 de pierre et garder dispute up ? Ouais, je pense. Juste ça et ça. Là, toi, tu peux faire ton horreur de ton côté. Hum. Un petit mana, ça me régalerait. C'est pas un mana. Horreur, c'est pas fou, là. Il la gère mal. Il la gère jamais. Tu fais horreur, ça reste sur le board, définitivement. À moins que lui fasse creativity de son côté dans ton horreur, mais... Il a déjà fait de l'oeil. Dans ce cas-là, c'est le boss, quoi. Donc, moi, je vais acter que c'est pas le boss. On tente et on a un tour. Ouais. Dans tous les cas, tu peux pas te battre contre une de ses créativités puisque tu n'auras pas le mana pour. Donc, moi, je suis plutôt en mode il n'y a que créativité qui te bat ici. Allons-y, quoi. Allez, s'il te plaît. Fais pas ta troisième créativité en 17 cartes. Il aura trouvé trois créativités, nous, on aura trouvé quatre landes. Il aura trouvé plus de créativité que toi, de landes. Parce que toi, tu n'auras pas trouvé quatre landes, tu en avais déjà en main de départ. Je fais fable, Bounse, une main. ça paye giga mal. Genre, tu ne représentes pas un truc cool. Ouais, voilà. Et on va lui Bounse, ouais, tout sauf son agent traîtriste, quoi. Ouais, il peut le rejouer pile. Écoute, on va ignorer cette chèvre de Narset et on va taper face à mon avis. Ouais. Enfin, on n'a pas notre deuxième effet du coup, si on ignore. Il va chumper dans tous les cas, en fait. Comme tu veux. Si on veut être sûr qu'il chumpe, autant... Ça dépend de ce qu'on préfère. Moi, ça m'est égal. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Sauf qu'il a une autre Narset en main, mais il aurait rejoué. vas-y. Je crois que j'irai face, moi, ouais. Genre, elle ne nous fait rien pour l'instant, cette Narset. En fait, moins il a de cibles, plus ses creativities sont faibles, quoi. Dac. Ok. Là, si tu détapes avec ta main avec dispute et tout, t'es bien. Il ne faut juste pas qu'il trouve à la main un autre agent de traîtrise aussi. Ça, ça serait un vrai problème. Agent, ça va. Je peux le... Je peux le Bounse. Ah, tu peux le... Je peux le contre-répondre. Il passe en mode beatdown. Let's go. Elle est intéressante, cette game. On ne va pas discarder ici, du coup. Surtout pas. on va jouer ça en bleu et là, on est bien. Tu vas commencer à attaquer aussi. Ouais. Bon, tu refaces. Bon, moi, je vais face jusqu'à ce que mort s'en suive, que ce soit de notre côté ou du sien. Et là, je fais créativité et x égale 3. J'enlève ses 3 bêtes. Et il fait 3 agents. 3 agents. Oh, merde. Putain, il piège des bonnes cartes. Il est relou, quoi. Il est relou, le type. Il va vouloir copier son agent. Ça va me saouler. Ouais. Après, nous, on va commencer à copier notre horreur avant qu'il copie son agent. Oh, il joue ça. Non. Non, PL, s'il te plaît. Viens, on t'en parle pas comme ça. Mais j'essaye. Je t'en supplie. Je t'en supplie. J'essaye, j'essaye. Ouais. Je tue le Dino. Ça lui apprendra. Bon, je vais pouvoir refaire une petite brise-coque en mode surprise. Ouais, c'est un peu dommage que tu trouves pas un actif à jouer. Mais bon, je continue d'attaquer encore. Oui, oui. Là. Il est obligé de se bloquer à tous les tours, le type. Le Pouletto. Le Pouletto bingo. J'arrête Pouletto. Tu trouvais pas tes landes et là, maintenant, tu prends que des landes. Après, je suis monté à 7 pour l'horreur, donc ça me va. Parce que ma créativité dans la main, elle sert bien à rien. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Si en vrai, tu peux la caster à x égale 0 juste pour faire un bounce. Oui, c'est vrai. Et franchement, ça va être fait dans pas longtemps. Warfarm de Kong. C'est non. Je crois que je peux contrer pile poil. Tu peux contrer plus que pile poil. Est-ce que j'ai le sort dans la main ou pas ? Pourquoi on a peur de quoi ? Si là, il me fait negate, il résout la gens. Non, c'est bon, il n'a pas tout. Non, vas-y, joue safe. Remets-lui dans la main. Ça veut dire que tour prochain, il le fait et on est rect. Ah, ok, il ne le remet pas dans la main, alors. À moins que... Non, si je le remets dans la main, il le fait tour prochain quand nous, on va faire au briscock en réponse et on lui renvoie dans la main. Ok, ça va alors. Renvoie-lui dans la main. Oh putain, quel enfer, qu'est poutaine chaleur. C'est dur. Oh, le beatdown. Oh, j'anime, je double bloc. Non, je ne crois pas. Allez, un petit land d'étape. Oh, quel plaisir. Mais quel plaisir. Oula, tu vas faire triple horreur ? Tu vas faire triple horreur ? Oula, c'est dégueulasse. N'attaque pas pour l'instant avec ta triple horreur, attaque juste avec une horreur et tu lui feras la... tu lui feras la surprise. Coucou ! Ah, ça marche ? Oui, ça marche. Merde. Salut, viens voir mes douze bras. Je vais te faire un câlin. Plein de pinces. Oh, exceptionnel. Oh, je suis trop chaud. Vas-y, refais ton truc là. Allez, refais ton plaid. C'est bono. Ah, il a compris. il faut que tu encaisses. Il ne faut pas que tu la joues en bloc ici. 1, 2, 3, 4, oui, ça me va. Parce que sinon, derrière, il va résoudre sa créativité, c'est une catastrophe. Du coup, nous disions. Ah, j'aurais pas fait ça. Moi, je l'aurais fait fin de tour, l'horreur briscoque, pour mettre des dégâts. Parce que là, je vais double trigger. Ok, ok, ok. Alors, on va renvoyer un sort ciblé. 1, 2, 3, ouais, il pourra pas refaire son truc. Ouais. Ça, et renvoyer un permanent ciblé. Je vais l'envoyer, ça, pas qu'il copie. Ouais, c'est ça. C'est tout. C'est incontrable, le Bueno. Ne cherche pas. Il se passera rien. Bonsoir. Et là, je vais faire ça, je vais faire une copie, x égale 0, booncer tous les trucs qui restent. Et l'étale. Tu peux même attaquer avec ton Mutavo. Oh, le Mutavo. Mutavolt. Ah oui, c'est Mutkavo en français, pardon. Qui est littéralement une grotte pleine d'oderms. C'est littéralement une grotte pleine de d'oderms qui sointe. C'est vraiment de la chiasse, quoi. C'est ce que c'est, et c'est tous les types. Donc, si on met tous les types de Magic dans une petite grotte, ça fait juste une grotte de d'oderms. Ça fait de la d'oderms. La grosse grotte à d'oderms. Putain, c'est incroyable. C'est grandiose ce qui se passe. Oh, je copie. Oh, c'est quoi ? Hardcast. Non, Hardcast. Hardcast, bien sûr. Ma'am. Eh bien sûr, envoyer, lui. Oui. Envoyer, lui. Oh, je renvoie tout le monde. Envoyer, lui. Attaquer. Face attaque. Oh, je mets tous sur la recette. Ça fait du bien de la gagner celle-là, je te le dis. Ça fait du bien parce qu'on revient de très loin. Ça fait plaisir. Oui, parce que la game 2, je l'ai vue le début, je me suis dit, c'est terrible. Je sais déjà qu'il y a une game 3. C'est terrible. Petite leçon pour Blueno, il vaut mieux jouer une combo qu'un agent de traîtrise, du coup. Oui. Oh, Ranker, Platin 2. Et l'amitié, tu sais, l'humain et le dinosaure, c'est beau. L'amitié est belle, il n'y a pas de galère, petits pieds, tout ça, j'adore. Pas bien dans le deck, je ne jouais pas ça. Pas ouf, quoi. Après, lui, il est en mode turbo combo, je pense. Mais dans ce cas-là, turbo combo, on en revient à ce qu'on disait au PT, si tu veux faire un truc turbo combo, il y a des trucs qui le font mieux. Eh bien, on explore peut-être pas. Bah, t'as monogreen au moins. Ah ouais, monogreen, c'est vrai que ça marche. T'as au moins monogreen quand même, je pense. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est sûr que t'as pas Lotus Phil, donc ça se discute un peu plus. Nous, l'avantage de ce deck-là, qui a été designé par la Team Channel Fireball, c'est d'être capable de jouer un peu contrôle aussi après. C'est clair. C'est très cool à jouer, ouais. En tout cas, le feeling est top. Surtout quand on aime la combo, et juste tu bois avec des homards. Avec des homards, ça marche très très bien. Je crois que c'est la première fois que j'attaque avec trop homards. Normalement, c'est fini avant quoi. tu crois pas avoir à attaquer trop homards non plus. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada